Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Aujourd'hui, on poursuit notre étude avec cette leçon et comme chacune, un don, un cadeau qui nous est donné, une bénédiction. Chaque leçon est un cadeau. Et merci d'être là. On est ce matin à la leçon 42. Dieu est ma force. La vision est son don. Dieu est ma force. On ne parle pas d'un Dieu d'une des religions, d'un Dieu à sa manière, d'un Dieu idole, mais notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu, notre Père, notre source. Dieu est ma force. La force qui est en moi, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Ça aussi, c'est une leçon qu'on verra bientôt. Dieu est ma force. La vision est son don. L'idée d'aujourd'hui combine deux pensées très puissante. Dieu est ma force. La vision est son don. Toutes deux de très grande importance. Elles représentent aussi une relation de cause et effet. Dieu est la seule cause. Dieu est notre source, notre cause. Et tu es l'effet de Dieu. Dans cette relation, on va comprendre un peu plus. Une relation de cause et effet qui explique pourquoi tu ne peux échouer. La force qui est en toi, c'est la force de Dieu. elle ne peut pas être faible et tu ne peux pas échouer. Dieu est ta cause. Et dans tes efforts, tu ne peux pas échouer dans tes efforts pour accomplir le but de ce cours. Il m'est souvent venu à l'esprit. Continue. Continue encore un peu. La vision est son don. Alors, tu verras. Tu verras parce que c'est la volonté de Dieu. Tu vas aussi lire la volonté de Dieu est, ne peut pas, ne pas être. Le réel est éternel. Alors, tu verras. Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est sa force qui est en toi et non la tienne qui te donne le pouvoir, devoir, d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde, d'être. C'est Dieu, notre source. Il est la cause de ce que nous sommes. C'est sa force et non la tienne qui te donne le pouvoir. C'est son don plutôt que ce que tu t'es donné à toi-même qui t'offre la vision. Je me souviens de ce jour où j'ai lu « La vision t'es donnée » et c'est pour voir. Cette vision, c'est comme le Saint-Fils de Dieu en toi, le Christ en toi, regarde. Ce n'est pas la vision avec les deux yeux du corps qui pense voir, qui interprète, qui prend des images du passé, qui projette. Souvenez bien, le vois-tu réellement, ton frère, où tu vois l'idée que tu as projetée sur lui. Et pourtant, la vision est un don et nous verrons. Dieu est certes ta force. Ne te fie pas à ta propre force. Elle ne suffit pas. Dieu est ta force. Et ce qu'il donne est véritablement donné. Cette leçon qui combine deux pensées très puissantes, Dieu est ma force. La vision est son don. On va se rendre compte qu'on ne s'est pas créé tout seul, que Dieu est notre cause et qu'il nous a donné cette vision. Alors, on ne peut pas ne pas réussir. Cela signifie que tu peux recevoir le don de Dieu. Cela signifie que tu peux le recevoir en tout temps et partout. et que où que tu sois, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, Dieu vient avec moi partout où je vais. Parce que Dieu est notre cause. Que la force qui est en nous, c'est la force de Dieu. Ton passage à travers le temps, nous dit Jésus, et l'espace ne se fait pas au hasard. Du hasard, de l'accident, ça n'existe pas. Tu ne peux être au bon endroit au bon moment. toutes ces histoires qu'on se raconte, je ne suis pas là où je voudrais être. Ce sont des pensées fausses qui nient la réalité de ce que tu es, qui nient que Dieu est ta force et que la vision t'est donnée. tu ne peux être qu'au bon endroit au bon moment. Telle est la force de Dieu, tels sont ses dons. Vous savez, ce cours ne prête pas à l'interprétation. Et peut-être que ce que Jésus dit est plus vrai que ce que tu as déjà pensé. Alors, bienvenue au cours en miracle. Dieu est notre cause. Il est notre force. Et la vision est son don. C'est cette expérience que Jésus nous propose d'accomplir aujourd'hui, de faire. Et c'est de faire les exercices qui font que cette leçon prend sens en nous jusqu'à ce qu'elle devienne notre pensée réelle. Alors, comment cet exercice aujourd'hui nous est proposé? Nous aurons deux périodes d'exercice aujourd'hui, dont trois à cinq minutes. Deux, trois à cinq minutes chacune. C'est toujours la même idée, mais si peu nous est demandé. trois à cinq minutes, deux fois. Et l'une que tu feras aussitôt possible après ton réveil. Notez, notez comment faire nos leçons. Et l'autre, aussi près que possible au moment où tu iras toucher. Pourquoi? parce qu'on avance vers ce renversement complet de notre manière de penser. On se lève avec la leçon du jour, avec ce chemin que Jésus nous propose. Aujourd'hui, aujourd'hui, tout le long de ta journée, rappelle à ton esprit mais Dieu est ma force. La vision est son don. Dieu donne et ne reprend pas. C'est donc que j'ai la force de voir comme le Christ en moi regarde. et toutefois, il vaut mieux attendre. Alors, Jésus précise et aussitôt que possible au réveil, aussi proche du coucher que possible mais toutefois, il vaut mieux attendre de pouvoir t'asseoir seul calmement un moment où tu te sens prêt que de te préoccuper du moment comme tel alors commencent ces périodes d'exercice les yeux ouverts en répétant l'idée lentement Dieu est ma force la vision est son don. Laisse le Fils de Dieu en toi entendre ces mots laisse le Fils de Dieu en toi les accepter Dieu est ma force la vision la vision est son don puis ferme les yeux et répète à nouveau l'idée encore plus lentement Dieu est ma force la vision la vision la vision est son don la vision et après quoi essaie de n'avoir d'autres pensées que celles qui te viennent par rapport à l'idée du jour fait silence fait silence écoute tu pourrais par exemple penser la vision doit être possible Dieu donne véritablement et ne reprend pas alors Dieu m'a donné de voir comme le Christ en moi regarde où les dons que Dieu me fait doivent m'appartenir parce qu'il me les a donnés et toute pensée qui est clairement reliée à l'idée d'aujourd'hui conviendra de fait il se peut que tu sois étonné par toute la compréhension reliée au pour que certaines de tes pensées contiennent laisse-les venir sans les censurer sauf si tu vois que ton esprit ne fait que s'égarer et que tu as laissé certaines pensées qui n'ont manifestement aucun rapport y faire intrusion il se peut aussi que tu arrives à un point où il te semble qu'aucune pensée ne te vient l'esprit si de telles interférences se produisent ça n'existe pas le vide mais si tu penses que tu penses à rien Jésus nomme ça interférence alors ouvre les yeux et répète la pensée une fois de plus Dieu est ma force la vision est son don tout en regardant lentement autour de toi puis ferme les yeux à nouveau et répète l'idée encore une fois Dieu est ma force la vision est son don répète l'idée encore une fois et continue de rechercher dans ton esprit des pensées qui s'y rapportent toutefois souviens-toi qu'il n'est pas opportun pour les exercices d'aujourd'hui de chercher activement des pensées permanentes vous savez tout ce couple a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit et à n'entendre que sa réponse plutôt que nos interprétations et de répondre dans tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego on apprend à écouter la voix de Dieu en nous et c'est simplement de prendre du recul et de laisser venir les pensées et si tu trouves cela difficile il vaut mieux passer la période d'exercice à répéter lentement l'idée d'aujourd'hui en ouvrant et fermant les yeux alternativement plutôt que de t'efforcer de trouver des idées permanentes cherche pas dans ta mémoire cherche pas des bonnes idées écoute laisse venir cette pensée le Saint-Esprit est dans notre esprit il parle à la fois pour Dieu et pour toi Jésus nous dit comment faire la leçon essaie pas de la faire à ta manière cette manière d'apprendre à écouter en nous laisse venir les pensées qui te viennent sauf évidemment si tu te rends compte que tu laisses ton esprit vagabonder alors ouvre les yeux répète à nouveau l'instruction que tu donnes à ton esprit et ferme les yeux à nouveau et répète à nouveau Dieu est ma force la sainteté nous a créé saints la force t'a créé force ton esprit fait partie de celui de Dieu tu es très saint laisse venir les pensées qui te viennent et Jésus nous dit tu peux être étonné de toute la compréhension reliée au cours qui te vient en ouvrant ton esprit en écoutant et maintenant on vient de décrire la manière de faire nos exercices deux fois aujourd'hui trois à cinq minutes et ces applications plus courtes il n'y a pas de limite au nombre de courtes périodes d'exercices aujourd'hui qui seraient bénéfiques l'idée du jour est une étape initiale pour rassembler tes pensées on a l'esprit qui vagabonde on se fait du cinéma et d'image en image on est en train d'apprendre à discipliner notre esprit à rassembler nos esprits au lieu de laisser divaguer d'un cinéma à l'autre l'idée l'idée du jour est une étape initiale pour rassembler tes pensées et t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensées unifié c'est simple notre cours et c'est grand on pense penser vous vous souvenez quand Jésus nous parle tu as l'esprit vide en fait tu rêves tu penses penser mais on est en train en étudiant leçon par leçon de reconnaître nos pensées réelles de rassembler nos pensées au lieu d'être dans ce vagabondage de l'esprit et de retrouver cette pensée unifiée qu'on partage avec notre source alors l'idée l'idée d'aujourd'hui étape initiale pour rassembler tes pensées t'enseigner que tu es en train d'étudier un système de pensées unifié auquel rien ne manque dont il soit besoin et dans lequel rien n'est inclus qu'il soit contradictoire ou sans rapport avec lui notre cours se suffit à lui-même rien ne nous manque vous savez parfois je dis ça fait des années qu'à chaque fois qu'une question est posée j'ai la réponse dans son livre non pas que c'est le livre de la connaissance mais c'est le livre qui nous amène à enlever toutes les barrières qui nous empêchent d'avoir accès à cette connaissance qui est déjà en nous avoir accès à cette réalité Dieu est notre force la force qui est en nous c'est Dieu et la vision nous est donnée et c'est pour voir rien ne manque et rien n'est en contradiction dans notre livre et rien est sans rapport alors j'ai besoin de toutes les leçons aujourd'hui étape initiale pour rassembler nos esprits réaliser ce qu'on est en train d'étudier un système de pensée unifié alors Jésus nous dit plus souvent tu répéteras l'idée pendant la journée plus souvent tu te rappelleras le but du cours que le but du cours est important pour toi qui je suis que suis-je et qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre alors plus tu répètes l'idée aujourd'hui plus souvent tu te rappelleras que le but du cours est important pour toi et que tu ne l'as pas oublié Dieu Dieu est ma force et la vision est son don j'écris ici le message de notre leçon d'hier mais Dieu vient avec moi partout où je vais je ne peux pas être au mauvais endroit parce que Dieu est avec moi partout où je vais parce que la vérité est éternelle et inchangeable Dieu est ma force depuis tout le temps et pour tout le temps c'est impossible que je manque de force pour accomplir ce que j'ai à faire et ce que j'ai à faire cette vision m'est donnée pour le voir et cette vision m'est donnée à donner alors j'arrête ici l'enregistrement de tout cœur je vous invite à la fois à ces deux périodes d'exercice qu'on appelle longue mais en fait trois, cinq minutes et le plus souvent possible aujourd'hui rappelle-toi mais Dieu est ma force Dieu est ma force et la vision est son don merci tout le monde merci à demain et le plus souvent